Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais vous parler d'un film d'Alfred Hitchcock que je découvre sur le tard, peut-être l'un des derniers grands qui me restait à découvrir, il y a encore le rideau déchiré et peut-être d'autres, je ne sais pas, bon bref, sorti en 1956, L'homme qui en savait trop, The Man Who Knew Too Much version remake américain parce qu'il y avait eu un film anglais du même nom réalisé par Hitchcock donc il s'auto-refait ici avec probablement une intrigue un petit peu différente et au casting, qui avons-nous dans le rôle principal ? James Stewart, un de ses acteurs fétiches qui était là avant et qui sera là après à ses côtés, Doris Day, comédienne et chanteuse, d'ailleurs elle a poussé la chansonnette dans le film, c'est très important et le français Daniel Gélin qui n'a donc pas été que l'un des projectionnistes dans La Cité de la Peur évidemment c'est une boutade, il a fait d'autres choses, citons aussi le jeune Christopher Olsen qui joue le fils du couple principal et aussi Bernard Miles et Brenda de Benzie qui interprètent ce couple britannique là qui arrive à un moment sachant qu'il y a également Bernard Herrmann, oui, le compositeur intitré de Hitchcock qui interprète plus ou moins son propre rôle dans une scène marquante à l'opéra et donc il s'agit d'un thriller espionnage assez classique sur le papier qui raconte l'histoire d'un couple américain, les McKenna un docteur pour le mari et une chanteuse populaire pour l'épouse avec leur enfant qui sont en vacances au Maroc, qui vont au Marrakech, tout ça et sur place ils rencontrent dans un bus d'abord un français qui a l'air très sympathique qui leur apprend même quelques coutumes locales et très vite cet homme va paraître mystérieux et va tremper dans une intrigue bizarre et arrivé à l'hôtel il va même les ignorer à un moment, c'est étrange et en plus de cela il y a ce couple britannique qui intervient avec jeu de regard, suspicion, l'épouse donc qui s'appelle Jo et un peu parano ou pas, peut-être qu'elle sent les choses venir bref, plus tard dans une scène de marché en pleine ville le français qui s'appelle Louis Bernard va être retrouvé et assassiné il va mourir déguisé en marocain et susurré à l'oreille de Ben donc le docteur interprété par Jell Stewart quelques mots étranges qui sentent la conspiration envers un ministre étranger qui va être en visite à Londres et il dit un nom en plus, Ambrose Chappelle bizarre, il meurt bon, et du coup Ben et Jo vont à Londres avec leur enfant parce qu'ils vont voir des amis mais surtout Ben va témoigner auprès de la police et essayer peut-être lui-même de régler la situation ou mettre trop le nez dedans tant est si bien que le fils va être kidnappé donc double intrigue à résoudre dans un film assez habituel pour du Hitchcock mais il y a des petits trucs qui sont assez intéressants à analyser alors je le dis d'emblée, ce n'est pas mon Hitchcock préféré parce que j'ai trouvé à certains moments que ça ronronnait un petit peu et un poil longuet pour pas grand chose mais, mais, alors que j'arrivais vers la fin je me dis, il y a quelque chose qui m'a sublimé peut-être l'une des meilleures scènes dans le cinéma Hitchcockien c'est à l'Opéra, j'y reviendrai après qui a inspiré notamment Rogue One, Mission Impossible dont j'ai parlé, que j'ai découvert aussi il y a quelques semaines et c'est vrai que, du coup, par truchement je me suis rendu vers cette oeuvre-là que je connaissais bien de réputation mais que j'ai enfin vue en entier complètement, consciemment quoi et c'est assez fort parce que Hitchcock détourne pas mal ses codes ici il va pas jouer sur le suspense des masses, là certes, il y a ce mystère, machin mais tout est convenu et on voit tout venir franchement, même dans le nom Ambrose Chapel là où les personnages pensent à quelque chose en fait, c'est autre chose moi-même, j'étais là en train de me dire ah, mais pourtant c'est évident donc là-dessus, vous voyez c'est pas du truc un twist et tout je pense que, je crois qu'on est conscient et il le fait exprès et dès son introduction, en fait on voit ce qu'il voulait mettre en place et qu'elle était son obsession cette idée d'intro qui paraît extra-gégétique avec l'orchestre et les cymbales la ching, qui va être le moment capital du film le climax tu sens qu'en fait, ici, c'est un prétexte ce complot, ce truc thriller avec le ministre le kidnapping moins mais surtout l'affaire avec le ministre c'est le McGuffin où commence justement l'intrigue principale se transforme en McGuffin c'est passionnant ça donc il retourne la situation et on en arrive donc à la fin à se sentir impliqué pour les personnages surtout, la recherche du fils les enquêtes un peu en parallèle des deux et donc cette scène magistrale qui va être la première conclusion ensuite il y en aura une autre qui sera musicale elle aussi parce que l'importance du film c'est donc c'est ça, l'aspect musique avec l'opéra donc Bernard Herrmann lui-même dans son propre rôle à un moment dans le film vraiment ici on va dans du Hitchcock au fond et bien sûr Doris Day qui a été utilisée ici a imposé pour Hitchcock il en voulait peut-être pas mais je suis très bien à l'utiliser pour qu'elle pousse cette chanson à un moment Oui c'est le matin bon bref au moment où je chante cette vidéo c'est très important sur la fin puisque c'est un moment mis dans cette chambre d'hôtel avec l'enfant intéressant d'ailleurs l'enfant qu'est-ce qu'il deviendra qu'est-ce qu'il sera plus tard qu'est-ce qu'il sera c'est là docteur ou chanteur comme son père ou sa mère et bien peu importe en fait ça aussi on détourne parce qu'au final c'est juste pour nous annoncer une scène qui aura lieu à la fin deuxième résolution et très bien Doris Day d'ailleurs très belle voix tout ça je la trouve très bien dans ce film même si c'est un petit peu aussi dans le rôle de la mère et pleurer mais elle a ce courage aussi à certains moments et elle voit les choses avant les autres au début James Stewart parfait aussi c'est pas son rôle le plus marquant y compris chez Hitchcock mais il fait le boulot et bien sûr à chaque fois que la caméra capte son regard et son visage c'est très fort donc c'est un film qui est particulier parce que tu en arrives là à te dire ouais mais voilà Hitchcock te prend à rebours et il te magnifie quand même ce moment là donc à l'opéra disais-je l'un des opéras les plus connus du monde est-ce que c'est celui-ci qui était dans Rogue One je crois pas je crois que c'était à Venise ou en Italie mais là on est donc à Londres vraiment pour cette scène qui va être culte vraiment Royal Arbit Hall très connu et le moment de cinéma pur ici parce qu'on a une mise en scène dans la mise en scène si on veut et c'est une leçon de cinéma purement et simplement sur le timing le montage le découpage et ça renvoie et ça renvoie donc à ce tueur qui veut assassiner ce ministre qui doit aussi être dans le timing précis de ses cymbales pour passer inaperçu ça c'est fort c'est là où justement Hitchcock a conscience de son médium et il en utilise toute la saveur et le moment aussi voilà il capte le moment suspendu où les gens sont là à écouter mais on a le personnage de Joe qui regarde et qui se demande où est le tueur c'est vraiment très Rogue One je pense que dans Rogue One c'est plus qu'un clin d'œil c'est carrément un hommage et c'est génial c'est une scène marquante qui pour le coup elle dure et ça se justifie alors que ce qu'il y a avant dans le film même si j'ai aimé le début vraiment le début qui confère un peu à l'humour aussi je vais en arriver à l'humour du film bref c'est vraiment le point d'orgue et puis la fin aussi au piano même si elle est précipitée cette deuxième fin voilà mais surtout Hitchcock c'est pas que le suspense l'intrigue le mystère ici c'est donc le cinéma là il le prouve mais aussi l'humour parce qu'il y a toujours un peu d'humour dans Hitchcock là il y en a quand même pas mal dès le début où on joue un peu sur le rapport aux coutumes vous avez le français qui débarque dans le bus et qui explique donc les coutumes locales des habitants du Maroc par rapport à la religion etc parce que l'enfant fait un peu une bêtise par accident et l'enfant lui-même qui s'amuse un peu de la situation et qui arrive sur place il découvre peut-être ce pays il imaginait l'Afrique mais bon comme le dit son père c'est l'Afrique française c'est le film des années 50 et du coup il compare plus ça le gamin à Las Vegas il n'est pas ciné pays ça m'a fait beaucoup rire et le film se termine par de l'humour la toute dernière scène c'est très étrange elle dure quoi 10 secondes et c'est lol quoi histoire avec les amis à Londres là qui vont voir pendant qu'ils vont résoudre l'intrigue ils les laissent en plan ils les retrouvent ça n'a aucun sens mais c'est amusant et l'humour aussi quand ils vont voir les fameux en Beauce-Chapelle père et fils évidemment fausse piste mais on détourne un peu l'idée donc oui c'est quand même un film bizarre l'homme qui en savait trop mais malgré le fait que ce soit pas l'un des meilleurs Hitchcock clairement pas ça va rester marquant ne serait-ce que pour certaines scènes donc c'est le Royal Albert Hall je me suis un peu emmêlé les pinceaux avant parce que je pensais à un autre truc en même temps c'est souvent comme ça dans l'improciné critique et oui c'est vraiment marquant dans le cinéma Hitchcock rien que pour ce moment là et pour la façon dont il détourne un peu ses propres codes j'ai envie de dire et c'est peut-être pour ça qu'il s'est amusé à faire ce remake alors je ne sais pas s'il n'était pas satisfait du produit de base je ne sais rien on lui a imposé mais peut-être que si on lui a imposé en tout cas avec un scénariste qu'il a connu déjà avant sur fenêtre sur cours et qu'il le connaîtra après dans sur froide donc c'est quand même une équipe qui marchait déjà bien et qui fonctionnera d'autant plus après et ben voilà Hitchcock il a fait ça et ça se pose là voilà donc on a des choses à dire dessus et c'est ce qui compte dans le cinéma on est apprécié ou pas ultimement une oeuvre tant qu'on en parle c'est que c'est déjà gagné quelque part n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de l'humour de la musique de cette scène à l'opéra de l'intrigue en tant que telle qui pour moi est très secondaire enfin l'intrigue principale parce que la deuxième intrigue avec l'enfant c'est un peu mieux et voilà on en débat et puis c'est tout enfin c'est tout je vous attends au tournant et je vous dis à la prochaine ciao